Les enfants ne doivent pas se faire à chaque moment, parce que les parents, entre les deux parents, il y a des maisententes souvent. Maintenant, s'il y a eu un divorce, c'est que les deux parents ne doivent pas se faire plus tôt. Maintenant, si par exemple le père qui a décidé de quitter la mère, si elle doit garder l'enfant, c'est le père qui a l'obligation de pouvoir aux besoins des enfants. Donc les enfants, pour moi, ne doivent pas se faire. Dans les cas contrôlés, si c'est la mère qui a décidé de quitter le père, si elle doit garder aussi les enfants, ou le père doit garder les enfants, la mère aussi doit venir voir les enfants. Les enfants ont besoin de deux parents. Un d'abord pour l'éducation, et maintenant, si l'un des parents n'est plus là, imagine que la maman n'est plus là, le papa est tout le temps au travail. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc il y a un d'abord, c'est le premier des souffrances qui est là. Et maintenant, deuxième des souffrances aussi, l'éducation aussi, que les enfants ont besoin des choses, des chalets, des parents aussi pour l'éducation, pour l'avenir. Les parents sont obligataires, sont nécessaires dans la vie d'un enfant. Même un seul parent, ce n'est pas suffisant. Il faut que les deux parents soient là pour que vraiment l'enfant puisse grandir en toute confiance, en plus grandir dans les meilleures conditions. Lorsque l'enfant va chez son papa, il va toujours dire, ta maman là, c'est qu'elle fait, on n'est plus ensemble. C'est comme ça, c'est comme ça. Qu'elle veut aussi chez sa maman. Sa maman va dire, ton papa, c'est un imbécile. Et puis souvent, ça fait que l'enfant n'est pas posé, non seulement dans les études, et puis il n'est pas épanoui. Parce qu'elle arrive chez maman, ça trouve que maman, les gens s'épanouis donnent beaucoup de trucs. Pourtant qu'elle arrive chez papa, je crois qu'elle arrive chez papa. Papa dit non, tu ne fais pas tant, tu ne fais pas tant. Ce qui fait que l'enfant n'est pas épanoui. Merci. 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 Merci.